Je m'appelle Adrien Osano, je suis boulanger depuis 15 ans. Je suis patron depuis 5 ans et j'ai appris le métier de tourrier dans mon entreprise. Dans une entreprise, le tourrier est primordial car c'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire des viennoiseries maison de qualité. Le tourrier, c'est celui qui va préparer les viennoiseries. Pour commencer, il va pétrir la pâte, ensuite on va la tourer. Donc tourer la pâte, c'est incorporer le beurre dans la pâte en faisant un feuilletage. Il faut avoir une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, etc. Il va aussi préparer toute pâtisserie à base de feuilletage. Le métier de tourrier est un métier de création et de passion. On peut inventer tout ce qu'on veut. On a un univers infini de possibilités. On peut, par exemple, voyager si on en a l'envie. On peut aller à l'autre bout du monde parce que le métier de tourrier, en fait, il est recherché. Grâce aux machines, aujourd'hui, on n'a vraiment pas du tout le même métier que dans le temps. Car aujourd'hui, on peut avoir des produits très esthétiques grâce aux nouvelles machines qu'avant, on faisait tout rouleau à la main. Ma plus grande fierté en tant que tourrier, c'est d'avoir gagné le concours national du meilleur croissant au beurre 2021 à Vannes. Au début, j'étais jeune tourrier dans mon entreprise. J'étais vraiment pas bon. J'ai eu quelques conseils de certains amis qui m'ont permis de m'améliorer. Je me suis beaucoup entraîné. Le dépassement de moi m'a permis de gagner un concours. J'en suis très fier. Je suis devenu tourrier par la force des choses. J'ai repris mon entreprise avec mes parents. Mon père est pâtissier et ma mère vendeuse. Du coup, il restait un poste à pourvoir. C'était le poste de tourrier. Pour devenir tourrier, on commence souvent par faire un apprentissage en boulangerie ou pâtisserie. Donc, si on veut vraiment faire une formation plus poussée, aujourd'hui, il existe le CQP tourrier. C'est une formation, justement, très complète pour devenir tourrier. Je leur conseille d'essayer de trouver un patron qui fait des concours. C'est génial de transmettre. On peut chercher aussi un artisan qui est boulanger de France. C'est un gage de qualité avec un cahier des charges qui permet d'avoir que des produits maison.